Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 6 septembre, la galère des passagers d'Aigle Azur. La compagnie ne peut plus assurer ses vols. Plusieurs milliers de personnes sont bloquées en Algérie ou encore au Mali. Nous verrons quelles démarches ils peuvent accomplir dans l'urgence. Une cantinière agressée à l'arme blanche dans son école dans le 9e arrondissement de Marseille. C'était tôt ce matin. L'agresseur, présumé un adolescent de 17 ans, tenait des propos confus. Un événement gravissime, affirme le maire de Marseille, Jean-Claude Godin. Dans RTL Midi aussi, nous irons aux obsèques de Timothée en Savoie. Le jeune homme de 19 ans avait été tué ce week-end à Villeurbanne par un déséquilibré. Un crédit d'impôt immédiat pour tous ceux qui emploient du personnel à domicile. Le système sera testé dès l'été prochain. Nous verrons ce que ça va changer dans nos trésoreries. Plus fort que les animaux empaillés, la Chine peut cloner vos chiens et chats si leur disparition vous a rendu inconsolable. Mais Médor 2 sera-t-il vraiment le même que Médor 1 ? La météo, bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Vous avez cloné la journée d'aujourd'hui avec celle d'hier. Oui, et puis je vais recommencer demain parce que ça m'amuse beaucoup en fait. On a un temps relativement beau quand même. Certes, les températures ont baissé, ça picotait pas mal ce matin. Ça va mettre du temps à grimper au niveau de la température. Mais on a un soleil assez généreux. On va redouter quand même quelques averses orageuses sur le relief Alpin et sur la montagne Corse cet après-midi. Puis peu à peu, ça va s'ennuager aussi le long des côtes de la Manche où ça pourrait aller jusqu'à l'averse en fin de journée. Et attention, dans le midi, Mistral et Tramontane vont rester forts encore tout l'après-midi jusqu'à 70 km heure en pointe. Les températures, ça devrait péniblement atteindre les 18 degrés à Brest cet après-midi. 20 degrés sur Belfort, 21 à Limoges, 23 à Paris et au Mans, 25 degrés sur Avignon et encore 29 à Montpellier. Et la question du jour sur RTL.fr à propos de la Chine, justement, le clonage des animaux domestiques vous inquiète-t-il ? La réponse est assez claire, c'est oui à 83%, 13% de non. On attend vos appels, vos réactions au 30 de 10 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro. Bonjour Christelle. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, propose de taxer lourdement les résidences secondaires sauf celles appartenant à des Corses. Que pensez-vous de cette initiative ? Vous habitez la Corse, appelez-nous dès maintenant au 30 de 10. Vous pouvez aussi réagir aux propos de Pierre Arditi. Je soutiens Emmanuel Macron car il tente des choses et c'est un vrai démocrate. Est-ce que les artistes doivent s'engager ou au contraire, est-ce que ça vous agace ? Je serai moi-même en procès politique à la fin septembre. C'est la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Procès politique pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il va trop loin ? A tout à l'heure. RTL midi. Et pour commencer donc, direction Marseille où l'émotion est vive. Après une agression dans une école du 9e arrondissement, un jeune homme de 17 ans a pénétré dans la cantine de l'école de la Pauline. Vers 7h moins le quart ce matin, donc bien avant l'arrivée des enfants, il s'en est pris à une tata. C'est ainsi qu'on surnomme les femmes qui s'occupent des petits à la cantine ou dans les classes. Il l'a donc attaqué à l'arme blanche, distribuant un coup de poing aussi à une autre. Il tenait des propos confus. Etienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL. Dites-nous ce qui s'est passé exactement. Oui, Sandra, la chef cantinière est arrivée la première vers 7h moins le quart. Les enfants, eux, n'ont classe qu'à 8h30. Elle laisse, comme à son habitude, le portail ouvert pour ses collègues qui arrivent après elle. Cinq minutes plus tard, un jeune de 17 ans surgit dans la salle. Là, il agresse Sandra avec une paire de ciseaux, semble-t-il, qu'il aurait pu trouver sur place. Il lui assène deux coups au thorax. Heureusement, les blessures ne sont pas profondes et les jours de Sandra ne sont pas en danger. Et puis, une collègue, Colette, qui arrive, lui porte secours. L'agresseur se retourne et lui assène plusieurs coups de poing avant de prendre la fuite et d'être interpellé d'ailleurs très rapidement. Alors, pour l'instant, le portrait du mineur reste assez flou. C'est un jeune qui logeait chez sa sœur dans la cité voisine de la Pauline. Une habitante l'aurait vu sauter d'une fenêtre de l'appartement, torse nu, en caleçon et sans chaussures. Un comportement pour le moins étrange. Et il aurait tenu des propos religieux confus. Le procureur de la République, Xavier Tarabeu. L'intéressé aurait proféré à la Ouagbar ce qui reste à confirmer. Dans le cadre, par ailleurs, de propos qui semblent confus. Je suis en contact avec le Parc national antiterroriste qui, à ce stade, n'est pas saisi de ces faits. Et l'école et la cantine devraient rouvrir lundi avec une présence de la police municipale le matin et le soir. Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Aigle Azur cloué au sol. La deuxième compagnie aérienne française est en redressement judiciaire. 1150 emplois sont menacés et cette paralysie du trafic est allée plus vite que prévu. Au point que beaucoup de passagers sont en souffrance. Le nouveau secrétaire d'Etat au transport, Jean-Baptiste Djebary, le reconnaissait d'ailleurs ce matin sur RTL. Plusieurs milliers de personnes qui sont bloquées aujourd'hui. On n'a pas exactement les chiffres et c'est une situation qui est très évolutive. Et je vous garantis que depuis hier soir, on suit un peu l'actualité minute par minute. Dans quels pays sont bloquées ces personnes ? Essentiellement les pays du Maghreb, l'Algérie, le Mali. Jean-Baptiste Djebary avec Alba Ventura. Arnaud Touche, les voyageurs qui se sentent totalement abandonnés tentent en ce moment de s'organiser sur les réseaux sociaux. Oui, des centaines de passagers créent des groupes sur Facebook pour tenter de s'entraider. Beaucoup sont bloqués à l'étranger et sans solution. Parissa est en Algérie avec sa famille et elle est désespérée. Là, j'ai mon père qui a 80 ans, qui est censé rentrer aujourd'hui sur Marseille. Il avait un vol prévu à 19h05. Là, on est à 2h30 de route d'Alger. On s'y rend pour l'accompagner et on n'est même pas sûr qu'il pourra monter dans l'avion. Il est cardiaque. Depuis ce matin, il fait des poussées d'hypertension. On a l'impression de s'être fait voler. C'est une escroquie. Son vol prévu dans quelques jours a été annulé et elle reste sans solution. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, est lui aussi très inquiet. Il y a des milliers de billets qui sont émis sur l'Algérie avec des passagers qui ne pourront pas revenir. Et ça, c'est un vrai problème qui va s'atténuer avec le temps. Ça va durer un mois, deux mois, trois mois et puis ça va s'atténuer. Il s'intéresse surtout au vol retour vers la France. Je pense notamment aux passagers qui sont en Algérie, qui ont passé leurs vacances chez eux et qui, eux, ne peuvent pas rentrer et n'ont pas d'autres moyens de rentrer puisque les vols d'Algérie sont également complètement remplis et qu'il n'y a pas de place. Aujourd'hui, selon les entreprises du voyage, près de 10 000 billets ont été vendus jusqu'à la fin de l'année uniquement pour la compagnie Aiglazure. Merci Arnaud. Alors avec nous en studio, Anne-Laure Herry, porte-parole d'Air Indemnité. Bonjour. Bonjour. Dans l'urgence, que doivent faire ces milliers de passagers qui se retrouvent en ce moment bloqués à l'étranger ? On vient de l'entendre dans le reportage d'Arnaud. Alors, quand vous avez fait appel à une agence de voyage pour organiser votre voyage et donc que votre vol est inclus dans un voyage à forfait, l'agence de voyage a l'obligation de vous trouver une solution de remplacement. Donc déjà, vous pouvez vous retourner tout de suite vers votre agence de voyage. Ensuite, pour les autres, malheureusement... Si j'ai pris mon billet directement sur le site d'Aiglazure, quel recours ? Là, pour le coup, vous n'avez pas vraiment de recours. Dans l'urgence, rien ? Dans l'urgence, vous pouvez toujours contacter votre banque puisqu'il y a probablement, en fonction de la carte bancaire que vous avez, des possibilités de chargeback. Des fois, ça arrive. Qu'est-ce que c'est le chargeback ? Le chargeback, c'est en cas d'un bénéficiaire qui est en difficulté financière, vous pouvez récupérer la somme. Et c'est la banque qui rembourse cette somme. Donc ça, ça arrive dans certains types de cartes bancaires. Donc ce n'est pas forcément automatique dans toutes les cartes bancaires, mais vous pouvez le demander. J'imagine que le remboursement, il n'arrive pas dans les 48 heures. Non, et puis il peut y avoir probablement un délai à respecter également. Si vous avez acheté votre billet il y a 10 mois, probablement vous risquez de ne pas avoir la possibilité d'avoir cette solution. Et si on est bloqué à l'étranger, physiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se diriger vers une autre compagnie ? Il y a des compagnies normalement qui sont obligées de proposer des tarifs d'urgence pour aider ceux qui sont bloqués à l'étranger, non ? Là, ça commence effectivement à se débloquer. Il y a des compagnies qui vont commencer à proposer des vols de remplacement pour les passagers d'Aigle Azur avec des tarifs préférentiels. Donc, il va falloir se positionner effectivement sur ces vols, mais ce ne sont pas des vols qui seront gratuits. Donc, les passagers vont devoir de nouveau débourser. De toute façon, ça va leur coûter, dans le meilleur des cas, ça va leur coûter encore plus cher, mais ils vont quand même pouvoir rentrer. Et si tous les vols sont pleins, on disait sur Air Algérie, il n'y a quasiment plus de place ? Alors, pour le coup, dans vos cartes bancaires, vous avez parfois des assurances, et ces assurances vous permettent de vous faire rembourser au moins les frais que vous allez engager sur place en attendant la solution de remplacement. Il va falloir se loger. Exactement, se loger, se nourrir, et donc, il faut se retourner effectivement vers sa carte bancaire, vers son assurance de carte bancaire pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et si on peut se permettre effectivement de dépenser des choses sur place et quelle est la limite de ces dépenses pour se faire rembourser. Ça veut dire que certaines personnes vont mettre plusieurs jours à rentrer en France ? Malheureusement, il y a de fortes chances, effectivement, parce qu'il y a énormément de passagers concernés, donc toutes les compagnies ne vont pas pouvoir être disponibles et pouvoir affrêter des avions pour rapatrier ces passagers. Donc oui, il y a des chances qu'il y ait encore des personnes coincées un long moment à l'étranger et qui ne pourront pas rentrer tout de suite. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Là, effectivement, le statut de la compagnie actuellement, elle est en redressement judiciaire, elle n'est pas encore en liquidation, donc pas encore en faillite. Il y a la possibilité, et Aglazur a communiqué effectivement cette information sur son site ce matin. Vous avez la possibilité de déclarer vos créances auprès du mandataire judiciaire. Ça ne veut pas dire que vous aurez effectivement gain de cause et que vous pourrez récupérer... C'est un espoir de remboursement un jour ou l'autre. Rien ne dit que ça marchera, mais c'est toujours mieux que rien. Exactement. Et dans le cas d'une liquidation, vous aurez la possibilité de faire la même chose auprès d'un liquidateur judiciaire. Eh bien, c'est bien plus clair comme ça. Merci pour tous vos conseils, Anne-Laure Herry, porte-parole d'Air Indemnité. Quant à la situation des 1150 salariés d'Aiglazur, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, affirme ce matin privilégier une offre de reprise qui permettrait de les reclasser dans les meilleures conditions. Vous l'entendrez à 13h. Dans un instant, nous partons aux obsèques de Timothy, ce jeune homme de 19 ans poignardé le week-end dernier à Villeurbanne. Dans Millenium 6, Lisbeth Salander, la plus célèbre des hackeuses, affronte sa sœur dans un ultime combat. Retrouvez les personnages iconiques de la saga Millenium dans La fille qui devait mourir, le nouveau roman de David Lagerkrantz, à lire dans la collection Actes Noirs. Timothée avait 19 ans et sa jeune vie s'est arrêtée à Villeurbanne sous les coups d'un déséquilibré. C'était samedi dernier. Le jeune homme a été poignardé par un Afghan, à un arrêt de bus alors qu'il se rendait à un festival de musique. Ce matin, ses obsèques ont été célébrés en Savoie, dans son village, à Bonvillard, près d'Alberville, Serge Puyot. Devant l'église du village où Timothy avait l'habitude de se retrouver avec ses copains, un cœur a été dessiné avec des pétales de roses. Des photos de Timothy ont été affichées sur les arbres. Les habitants, les amis du jeune homme, confient leur tristesse. Sa mort, vraiment, c'est quelque chose d'insupportable. La façon dont on l'a tué, et puis ce jeune, il avait envie de vivre. C'est triste. C'était une perle, tout simplement. Quelqu'un de très gentil, très attentionné, qui avait envie de rire. C'est dommage qu'il lui soit arrivé, ça. Si jeune, quoi. Dans l'église, la sœur de Timothy a pris la parole pour dire combien son frère lui manquait. Le maire a lui parlé d'un sentiment de révolte, d'incompréhension face aux gestes de l'agresseur. Mais pour cette habitante... Beaucoup ont la haine. Beaucoup sont en colère. Ils font des amalgames. Il y a un afghan. Ce n'est pas par la haine que l'on répond à la haine. En psychiatrie, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes. C'est au-delà de la race. Donc ce n'est pas une histoire d'afghan. La dépouille de Timothy sera incinérée cet après-midi au crématorium de Chambéry. Serge Puyot à Bonvillard pour RTL. Un crédit d'impôt immédiat pour tous ceux qui emploient à domicile une nounou, garde malade ou employé de maison. Bercy veut rendre le système plus réactif pour les 3 400 000 particuliers employeurs. L'idée, c'est qu'il n'est plus à attendre un an pour en bénéficier. C'est une réforme évidemment très attendue par les contribuables concernés. Le système sera testé dans le Nord et à Paris pour les particuliers qui sont en situation de perte d'autonomie ou de handicap. Ce système sera donc testé à partir de juillet 2020. Et si tout va bien, il sera étendu à l'ensemble du pays en 2023 ou 2024. Avec nous, pour aller plus loin, Marie-Béatrice Leveau de la FEPEM. Vous représentez les particuliers employeurs. Bonjour. Bonjour. C'est une bonne nouvelle, évidemment. Expliquez-nous concrètement comment ça va se passer et ce que ça va représenter. Donnez-nous un exemple. Absolument. C'est une excellente nouvelle et nous l'attendions depuis très longtemps. Ça faisait partie de mon offre politique pour le mandat actuel du président de la République. Alors, concrètement, la plupart des... Je dirais, en moyenne nationale, c'est 10 euros net de l'heure que nous versons à nos salariés. Il faut savoir qu'il y a plus d'un milliard d'heures déclarées par an. C'est un sujet qui concerne énormément de monde, comme vous l'avez dit, des millions de concitoyens. Vous avez, admettons, vous avez 100 euros net que vous payez tous les mois à votre salarié. Sur ces 100 euros net, vous payez 80 euros de cotisation salariale et patronale. Actuellement, nous avons déjà un allègement de charges de 2 euros qui est automatiquement déduit par Césu et Pages, nos plateformes. Donc, vous avez un coût de l'emploi définitivement de 160 euros par mois sur les pages que je viens de vous indiquer. D'accord. Avec le crédit d'impôt, ces 160 euros sont divisés par 2 et de fait, il ne reste à charge aux ménages employeurs que 80 euros. Sauf qu'actuellement, on paye 160 euros tous les mois et on attend l'avance éventuelle du mois de janvier comme cette année ou le moment où on déclare nos impôts pour obtenir le remboursement de ce crédit d'impôt. Donc, c'est un élément extrêmement important. Donc là, ce serait demain. Est-ce que ça veut dire que les particuliers employeurs ne paieraient que la différence entre la globalité des cotisations sociales et leur crédit d'impôt ? En fait, ils vont payer leur reste à charge définitif. C'est ça. D'accord. Ils ne paieront que le reste à charge et ce, tous les mois. Et ce, tous les mois. Ce qui va considérablement alléger la facture. Donc, ça va leur redonner du pouvoir d'achat. Et donc, du pouvoir d'emploi déclaré parce que dans notre secteur, il n'y a pas d'effet domaine. Si vous ne déclarez pas, vous n'y avez pas accès. Si vous déclarez... Et sachez bien pour tous que déclarer son salarié, ça coûte moins cher aujourd'hui avec les dispositifs que de ne pas le déclarer. Donc, on entend bien que pour Bercy aussi, c'est un bon moyen de lutter contre le travail au noir. Le problème dans le dispositif qu'a présenté le gouvernement, c'est qu'il y a un horizon à 2023 ou 2024. C'est-à-dire qu'on va quand même attendre encore un petit moment. Je vais être claire avec vous. Je souhaite vraiment que nous arrivions à ce que tous les particuliers employeurs bénéficient du système avant la fin du mandat du président de la République. Ça veut dire quoi ? Il faut savoir être, je dirais, à la fois patient et surtout bénéficier de systèmes qui fonctionnent. Parce que quand vous avez des millions de gens qui se connectent et que ça ne marche pas, vous savez exactement l'effet inverse. Donc, la proposition du ministre, c'est de dire que dès cette année, on enclenche le système, qu'en 2020, comme vous l'avez dit, on l'expérimente sur des populations cibles et de départements. Il a quand même dit qu'en 2021, il y aurait certainement en priorité tous les parents employeurs d'assistantes maternelles et gardes d'enfants qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire tous ceux qui déclarent à page. Et j'espère vraiment qu'avant la fin du mandat, on aura totalement, je dirais, proposé le crédit d'impôt immédiat à tous les particuliers employeurs. Ça va avoir un effet levier sur l'emploi, c'est évident. Et puis, c'est du pouvoir d'achat redistribué. Merci beaucoup. Merci Marie-Béatrice Leveau de la FEPEM. Merci d'avoir été l'invité d'RT le midi. Les fraudes sociales, nous vous en parlions il y a deux jours de ce rapport choc de deux parlementaires qui évoquaient par exemple ces 3 millions de centenaires répertoriés dans notre pays, alors qu'ils ne sont en réalité que 21 000. C'était l'un des chiffres marquants. Eh bien, il prônait un renforcement des contrôles. Aujourd'hui, l'administration se défend. Anaïs Bouissoux. Oui, quand les deux parlementaires mandatés par Édouard Philippe dénoncent un manque de culture de la fraude sociale, ça passe très mal auprès de l'administration. A tel point, et c'est assez rare pour être souligné, que quatre organismes s'associent, l'assurance maladie, l'INSEE, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et la Direction de la Sécurité Sociale, rien que ça, pour démentir point par point plusieurs éléments du rapport décrié. Il n'y aurait pas ou peu de contrôle des fraudes, décrivent les parlementaires. Faux, répond la Direction de la Sécurité Sociale qui cite un million de contrôles croisés en 2018, ne serait-ce que pour vérifier que certains assurés habitent bien toujours en France. Le rapport pointait également les trop nombreuses cartes vitales en circulation. Nouveau démenti, 42 millions de cartes ont déjà été désactivées par les services de l'État, ce qui prouverait qu'on peut réguler. Enfin, dernier chiffre parmi d'autres, le coût de la fraude. Les parlementaires évoquaient un ordre de grandeur 3 à 10% des prestations versées. Eh bien, même cette fourchette pose problème à une administration décidément chafouine. Anaïs Bouissou, 37 ans au pouvoir, une longévité à l'africaine. Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, vient de mourir. On en parle dans un instant. Il avait dirigé son pays durant 37 ans. Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, est mort à Singapour ce matin à l'âge de 95 ans. Icône de la libération, il était passé peu à peu du statut de héros à celui de tyran qu'il avait fallu chasser du pouvoir en 2017. Un million de Zimbabweens vivent aujourd'hui à côté, en Afrique du Sud. Ils ont fui à la fois la répression politique et le marasme économique. Reportage Valéry Hirsch à Johannesburg. Prince Shikova, 36 ans, il fait partie de la génération de Zimbabweens qui a grandi sous la présidence de Robert Mugabe. Son décès, dit-il, est un soulagement. C'est un soulagement. Je pense que c'est lui qui a tout foutu en l'air. Maintenant, nous vivons comme étrangers dans d'autres pays où nous sommes attaqués à cause du président Mugabe. S'il n'avait pas été au pouvoir, la vie aurait été meilleure. Autre réaction, celle de Joseph Kounda, 30 ans, qui exprime son admiration pour Robert Mugabe qui a ravivé le discours contre le néocolonialisme en Afrique. C'est vraiment triste qu'il soit décédé. Je l'admire comme président, comme quelqu'un qui s'est battu pour son pays, qui s'est battu pour toute l'Afrique. Il s'est battu pour les Noirs, pour les Africains. Il était leur porte-parole. Mais l'expropriation des fermiers blancs sans compensation n'a pas été une bonne politique. Pour cela, nous le condamnons. Mugabe était à la fois détesté et admiré. Son règne d'une main de fer a laissé son pays exenque. Mais son discours anti-impérialiste l'a rendu populaire auprès de nombreux Africains. L'Afrique du Sud qui rend surtout hommage ce matin au champion de la lutte contre le colonialisme. Pékin, qui lui avait fourni un soutien économique et politique, salue un dirigeant exceptionnel. Le Brésil récidive. Le ministre de l'économie brésilien a eu des propos pour le moins déplacés vis-à-vis de Brigitte Macron. Cette femme est vraiment moche, a-t-il dit, avant de s'excuser. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, dans un tweet rageur, les qualifie, lui et Bolsonaro, de bande de soudards grotesques. 30 millions d'amis. Si vous êtes inconsolable après la mort de votre chat ou de votre chien, écoutez bien ce qui va suivre. Les Chinois se sont servis de la science pour adoucir leur chagrin. Là-bas, on clone désormais vos animaux de compagnie. Et c'est assez vertigineux, Marion Ferrer. Faites des économies dès à présent. Car pour cloner votre animal domestique, il faut compter 48 000 euros. Pour un chien, plus de 30 000. Pour un chat, ça peut grimper jusqu'à 100 000 euros. La manipulation consiste à prélever des cellules de peau et de muscles de votre fidèle compagnon. Conservées au frais, elles sont insérées le moment venu dans un ovule vidé de son noyau. On en fait un embryon et le tout est placé dans une mer porteuse. A la pointe du secteur, les Chinois, les Américains et les Sud-Coréens, la fondation Suam, basée à Séoul, se targue d'avoir dupliqué plus de 800 animaux depuis 2006, leur prétend jusqu'à 15 ans d'espérance de vie. Ces scientifiques l'assurent, l'animal cloné ressemble à 90% à l'original, physiquement uniquement. Car si votre chien, Médor, était propre, sociable et joueur, pas sûr, Christelle, que ce soit le cas pour Médor Junior. Cela dépend des gènes, la personnalité se façonne lors de la gestation, l'alimentation, l'éducation et les souvenirs jouent également un rôle majeur et ça, impossible de le cloner. C'est quand même n'importe quoi. Et si vous aimez la compagnie des animaux, il y a des solutions moins chères, des bars à chat où vous pouvez déguster un cappuccino en caressant un félin, c'est un style. Et en Chine, vient d'ouvrir aussi un café avec des canards, 10 euros pour passer 90 minutes avec des palmipèdes. Allez, on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 30 de 10. Quand j'ai écouté votre journal, vous m'avez donné l'envie ou le désir d'interroger les auditeurs sur les galères qu'ils ont pu avoir dans les avions. Je pense qu'ils ont plein de choses à raconter après les vacances. Ça, ça peut être un sujet possible. C'est vrai que ça réagit beaucoup aux standards sur Pierre Arditi. Je soutiens Macron, a-t-il dit, car il tente des choses et c'est un vrai démocrate. Les artistes doivent-ils donner leur opinion politique ? Parce que parfois, le public dit, voilà, eux, ce sont des privilégiés qui s'occupent de leur pièce ou du film. Ce n'est pas leur job de faire ça. Donc, vous pourrez intervenir sur ce sujet comme vous pourrez intervenir évidemment sur Aigle Azur et puis sur la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Je serai moi-même en procès politique à la fin septembre. A-t-il dit ce que vous trouvez qu'il en fait un peu trop, le leader de la France insoumise ? A tout de suite. A tout de suite. La météo, toujours des incendies en particulier dans l'Hérault et le Gard. Il faut dire, Valérie Quintin, que ces deux départements durent être classés en risque extrême à cause de la tramontagne. Oui, il y a toujours de la tramontagne. Il y en aura encore tout l'après-midi. Des rafales jusqu'à 70-80 km heure en pointe. C'est la même chose pour le Mistral en Provence. Et on attend évidemment pas de pluie, juste quelques averses peut-être orageuses en fin de journée. Mais vraiment sur l'extrême sud-est entre les Alpes du Sud et la Corse. Partout ailleurs, un temps ensoleillé cet après-midi. Malgré la fraîcheur, on va quand même profiter du soleil parce que c'est vrai que les températures picotent un petit peu ce matin. Cet après-midi, on devrait atteindre 18 degrés à Saint-Etienne, 19 à Annecy, 21 sur Amiens, 22 à Poitiers, 23 degrés à Paris-Estrasbourg. Il fera 25 degrés à Mont-de-Marsan, 26 à Perpignan et 27 à Toulon. Justement, vous n'avez pas aimé parce que ça a picoté ce matin, ça va repicoter ce week-end. Ah oui, de toute façon, c'est parti. La semaine prochaine, les températures vont rester à peu près ce qu'elles sont en ce moment. Demain matin, on va avoir une fourchette de 3 à 19 degrés entre Auréac et la Côte d'Azur. 17 à 30 l'après-midi avec 21 degrés à Paris, à La Rochelle et à Montluçon. Tout cela avec une dégradation qui va traverser le pays du nord-ouest vers le sud-est très progressivement. Avant et après, il y aura du soleil. Ça, c'est pour la journée de demain. On va garder le vent en Méditerranée, donc il faudra rester très prudent. Ce sera un peu plus ensoleillé dimanche, toujours avec du vent dans le sud-est. Merci Valérie. Sous-titrage ST' 501